Bonjour à tous, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à cette septième saison d'Info Warwick. Cette année, on va vous faire découvrir les différentes activités, les événements qui ont lieu sur notre territoire. On va rencontrer des services municipaux. À chaque émission, on aura un ou une élue du conseil municipal. Puis, il y aura toujours une petite capsule de Kim Lavertue, notre nouvelle technicienne en loisirs et culture, pour nous parler de ses activités et des événements qu'elle met en place. Pour cette première émission de la saison, on rencontre René Beaudet de la Maison musicale de Warwick. Ensuite, on va au service incendie avec Mathieu Grenier pour nous parler de la semaine de prévention et du girofort vert. Puis, on va rencontrer notre conseillère municipale au siège numéro 3, Amélie Hens. Bonne émission! Bonjour René! Bonjour Catherine! D'abord, merci de nous accueillir à la Maison musicale de Warwick. Donc là, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la programmation que vous venez tout juste de lancer pour l'année 2022-2023. Puis, je sais qu'il y a des spectacles jazz, des spectacles classiques. Fait que parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est passé aussi au courant du mois de septembre. Bien oui, je vais commencer par la programmation volet classique. Le 18 septembre dernier, on a présenté nos délicieux petits travers avec la grande comédienne Béatrice Picard et puis Philippe Prudhomme au piano. Le concert tournait autour des Fentes de la Fontaine et plusieurs oeuvres pour narration et piano. C'est extraordinaire. Ensuite, le 2 octobre prochain, on va voir le Trio Grafneck. C'est un concert qui va être assez... qui va avoir assez d'émotions. Ça, ça raconte l'histoire du château Grafneck en Allemagne où, en 1940, il y a eu un génocide. 10 654 enfants handicapés ont été tués. Fait que Helmut Lipsky, qui est violoniste, avec Olivier Miranda au percussion et puis Louise Bessette au piano. Ils vont présenter des oeuvres. C'est un ode à la mémoire, des oeuvres composées par Helmut Lipsky. Puis, est-ce qu'il reste encore des billets pour ce concert-là du 2 octobre? OK. Le 27 novembre, c'est les Boréates de Montréal avec Francis Colpron, Mélisande Corriveau à la viol de gamme, Francis Colpron à la flotte et Olivier Brault au violon. Il va avoir, avec cet ensemble-là, Jean-Willi Kunz, qui va être au clavecin. Et puis, le clavecin nous est généreusement prêté par les concerts de la chapelle de Saint-Camélie. Au volet jazz, le 24 septembre dernier, on a reçu Manéla Quartet avec Marinage Lavigne. Ils ont fait les compositions de Marinage Lavigne. Le 8 octobre, c'est Annie-Dominique Quartet, qui est formée d'Annie-Dominique au saxophone, Jonathan Caillot au piano, Sébastien Pellerin à la contrebasse et Alain Bourgeois à la batterie. Ils vont présenter les compositions d'Annie-Dominique, qui sont remplies de nuances et de subtilités. Puis, c'est des beaux ensembles. Puis, le jazz, c'est beaucoup de leur composition et de l'improvisation. Super. Le 12 novembre, c'est avec l'ensemble Escale, formé de Didem, Bazar au canon, Olivier Bussière au percussion et Karl Mayotte à la base. Karl Mayotte, c'est une révélation Radio-Canada. OK. Si vous me demandez, c'est quoi le canon? Oui, bien, on peut voir un petit peu c'est quoi la programmation. Le 6, c'est toujours dans le volet jazz. Ça, c'est le volet jazz, dans l'automne. Puis, le canon, c'est un instrument à cordes pincées. OK. Et puis, c'est une demande spéciale de marque. Ça va être comme une première, ce concert-là, ici, ces trois-là, ensemble. Ah, super! Oui. On est rendus à l'hiver. Oui. Les concerts de l'hiver. Voilà, classique. Comme il y a plusieurs années, on a une collaboration avec le Conservatoire de musique de Montréal. Ils vont, en décembre, là, la date n'est pas encore fixée. Les musiciens ne sont pas encore choisis. En décembre, le Conservatoire va nous dire que c'est tel ensemble, là, c'est de la musique de chambre. Ça va être un duo, trio ou quoi tu vas... qui va avoir été sélectionné pour venir jouer ici, dans le cadre du Conservatoire hors l'hiver. Puis, les gens qui veulent rester à l'affût de ça, ils vont sur votre page Facebook. C'est là que vous allez l'annoncer, principalement? Oui, on va l'annoncer. On va faire de la publicité sur Facebook. Et puis, ce concert-là, il est seulement à 25 $. Ah, quand même! Très abordant. Oui. À la Maison musicale, vous devez souvent vous faire parler de la proximité, aussi, avec les artistes qui sont présents. À cause de la grosseur de la salle, le fait que c'est dans une maison... Et les artistes et le public trouvent que c'est vraiment particulier. C'est différent d'une salle de concert. Il n'y a pas de scène, non plus. Alors, on est... ça aussi... C'est le même plancher. C'est le même plancher. Puis, les musiciens voient tout de suite la réaction du public, aussi. Ça fait que ça, ils trouvent ça vraiment, vraiment intéressant. C'est vrai que moi, je le pensais d'un point de vue spectateur, mais pour l'artiste aussi, ça doit être autre chose. Puis, tu sais, il y a environ... c'est 50 places assises. Donc, ça aussi, tu sais, c'est une petite crowd, un petit groupe. Oui. Super. Je te laisse aller. Là, je t'ai interrompu pendant la présentation de la programmation. À l'hiver, toujours au volet classique, le 26 février, on a le bonheur de recevoir Siri Salove, un pianiste exceptionnel ukrainien que Marc et moi, on a eu l'occasion d'entendre à plusieurs reprises. Qui n'est pas nécessairement tant connu, là, mais on voulait vraiment le faire connaître à Warwick. C'est un virtuose. Ça va être un Siri Salove piano solo. Le 5 mars, bien là, c'est l'orgue Casavant qui va être à l'honneur. Oh! Oui. Puis ça, il est ici, là, dans la maison musicale, l'orgue. Oui, ça fait plusieurs... quelques années qu'il n'a pas joué à cet instrument-là. Il est dû. Avec la pandémie, il était dû. Il est dû. Il va être utilisé avec Paladé Musica. Au programme, c'est « Back au salon ». Alors, avec Vincent Lauzé à la flûte à bec, Tania Lapérière au violon baroque, puis il va être accompagné de l'organiste, l'OSM, Jean-Willi Kunz. Ah, super. Géante. Tous les concerts géants. Programmation classique va se terminer le 30 avril avec le coituor Claudel Canimex. C'est un coituor bien connu. Eux autres, ils poursuivent l'oeuvre et l'héritage de Camille-Claudel. Ils ont ajouté le nom de Canimex quelques années après, parce que M. Dubois de Canimex leur prête des instruments assez exceptionnels. Alors, c'est un coituor raccord qu'on a déjà reçu ici il y a plusieurs, plusieurs années, là. Puis qu'on a bien hâte de… De ravoir. Oui. Au volet jazz, ça aussi, en janvier, ça va être le hors-série avec les finissants en jazz de l'UDM. Qui vont être sélectionnés, eux autres aussi, en décembre. On ne sait pas encore la date, on ne sait pas qui. Fait qu'en décembre, on va savoir… C'est l'OSM qui va faire les groupes? Pas l'OSM de l'Université de Montréal. OK. Ou le conservatoire. Il y a des… En tout cas, ça, c'est encore… Bien, il va y avoir un séri en jazz. Ah, super. Oui. Le 4 février, c'est avec Supernova4. C'est un ensemble composé de Jean-Duron, sax, salto, bariton et flûte. Félix Stouzi au piano. Le trio, Normand Guilbault à la contrebasse et Pierre Tanguay. Ils vont présenter un voyage vers leur lumineuse galaxie musicale. Le 11 mars, le trio hybride. Avec Samuel Bonnet à la guitare, Jonathan Guillaume Boudreau à la contrebasse, Simon Vergeron à la batterie. Ce trio va fusionner les univers de la guitare classique et jazz. Le dernier, la programmation va prendre fin le 1er avril avec le trio Savoie-Boudreau-Amel. Ce trio va interpréter principalement les pièces du répertoire jazz et quelques compositions. Richard Savoie, c'est le directeur fondateur de la semaine jazz, des classes de jazz qui ont lieu à Val-des-Sources à tous les ans. Oui. C'est un excellent saxophoniste. Et puis, on est bien fiers de l'avoir cette année. C'est tout pour la programmation. Bien, c'est quand même une très grosse programmation. Ça fait quelques années que les gens ont hâte au retour de la maison musicale. On avait hâte de voir la programmation. Elle est sortie dernièrement. Puis, les gens qui voudraient avoir des billets, René, on les invite à aller sur votre page Facebook, la maison musicale de Warwick. Sinon, vous avez un site Internet. On a un site Internet, le www.maisonmusicalewarwick.com. Puis, on peut toujours vous appeler le Marquet-toi pour avoir des billets. Donne-nous le numéro de téléphone. 819-358-2201. Et c'est essentiel de réserver. Oui, 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 il faut le dire. On ne peut pas arriver comme ça. On ne peut pas arriver comme ça. Et puis, c'est facile de se procurer des billets, d'avoir l'information. On peut avoir tous les détails de chaque concert sur le site Web. Facebook, on va publiciser. Pas de décomplication. Oui, et puis, je n'ai pas pour nous appeler. Oui, c'est vrai. C'est toujours le fun de vous appeler pour savoir ce qu'il s'en fait. On peut réserver. Puis, des fois, sur le site Web, on peut payer avec la carte de crédit. Mais si les gens préfèrent un autre mois de paiement, nous appellent. Et puis, on prend des arrangements. Un gros merci, René, de nous avoir reçus. Puis, une belle saison. Merci, Catherine. Bonjour, Mathieu. D'abord, merci de nous accueillir dans la caserne de Warwick. Bonjour, Catherine. Donc, aujourd'hui, on va parler de la semaine de prévention incendie qui se déroule du 8 au 15 octobre. Donc, ça s'en vient très rapidement. Parle-nous un petit peu des activités que le service incendie met en place pour ça. Donc, c'est ça. La semaine de prévention, c'est d'ici environ un mois. Semaine de prévention, on rappelle aux gens que la prévention, c'est important toute l'année. C'est pour ça que depuis le printemps, le lieutenant de prévention, Pierre-Antoine Marchand, lui, il se promène de porte à porte pour valider les détecteurs de fumée, s'ils sont conformes, s'ils sont fonctionnels. Si vous n'êtes pas là, il va vous laisser un accroche-porte avec une feuille à remplir. C'est important de la remplir. Tout est inscrit dessus. Les questions sont simples. Ça vient juste valider, dans le fond, que vous avez vos équipements qui sont fonctionnels. Ça nous donne des renseignements aussi, un numéro d'urgence pour vous contacter. Si jamais il y a une fausse alarme, au lieu de briser, on est capable de vous contacter. Puis, vous pouvez venir débarrer la porte. Donc, c'est un petit outil qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Est-ce que toutes les portes ont été pas mal faites dans le secteur de Warwick? Bien, on fait Warwick, Saint-Albert, Saint-Élisabeth. Puis, on fait 1250 portes par année. Ça fait que c'est quand même beaucoup de travail quand on prend la campagne. Puis, même en ville, c'est des journées et des journées à se promener, à cogner de porte en porte. Puis, il y a même des pompiers qui l'aident là-dedans, qui vont faire certaines parties du territoire, aller cogner. Donc, si jamais vous avez la feuille chez vous, accrochée après à la poignée de porte, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de la ville de Warwick. On a une vidéo qui est là depuis l'an dernier qui explique comment remplir le formulaire. Donc, c'est très simple à faire. Ça fait que ça, c'est la première partie de la prévention. Ensuite, la semaine de prévention, bien là, c'est les pratiques d'évacuation pour les écoles. Autant primaire, secondaire, les garderies. On va aussi dans les résidences de personnes âgées. On s'assure que tous ces gens-là, ils comprennent le principe de l'évacuation puis qu'ils sont capables de le faire. Oui, puis que c'est bien indiqué là où aller, qu'ils savent comment… Oui, c'est ça. En même temps, on aide, on valide avec les gestionnaires de ces endroits-là si le plan de mesure d'urgence est fonctionnel puis qu'ils le connaissent bien. Le festival, cette année, on va souligner les 12 ans de Rex Stincter. Rex Stincter est né le 7 octobre 2010. Peut-être mettre les gens en contexte, Mathieu, que Rex Stincter est une mascotte. Ça, c'est notre mascotte. C'est la mascotte officielle du service incendie. C'est un bouvier bernois de 7 pieds d'eau. Donc, Rex Stincter, ça va être ses 12 ans. On va le souligner là, ça fait qu'on invite les gens, les familles à venir. Il va y avoir un gâteau de fête pour Rex Stincter. Il va y avoir des jeux gonflables. Tous les camions incendies vont être là, avec des pompiers pour expliquer c'est quoi les équipements. Vous allez pouvoir monter dans les camions. Aussi, il va y avoir un spectacle surprise en soirée. On ne le dévoile pas tout de suite. C'est une belle surprise. Il va y avoir de la nourriture, les hot dogs qui sont faits par l'Arena. Consommation sur place, feu de quain. On a des invités aussi. Les cadets de l'air sont là. Ils vont venir faire une petite démo, un peu de deux activités à eux. Maison déjeuner sur place aussi. Les autres, ils ont un kiosque. Ils vont vendre différentes friandises. On a aussi la barbe à papa qui vont être là. Oui, la bap. La bap, exactement. Donc, ça va être un beau petit happening vendredi soir, le 7 octobre. Ça commence à 16h. Puis, ça finit quand il n'y a plus personne. Oui, ça avait été l'année passée. C'était votre première édition. Donc, là, c'est la deuxième édition. Puis, ça avait connu vraiment un beau succès. Les familles, bien, en fait, tout le monde sont invités à venir. On attend les gens en grand nombre. C'est vraiment, c'est une belle soirée. C'est vraiment convivial. C'est accès sur la famille. On fait ça sur le terrain de soccer du parc. Oui, le parc, ils vont parer. Exactement. À côté de l'école secondaire Monique Troux. Oui, exact. Je te laisse continuer sur ta semaine de prévention. Il y a une collecte de sang. La collecte de sang, ça, c'est le vendredi 14 octobre. On clôture notre semaine de prévention avec ça. C'est la 21e édition de la collecte de sang. C'est sur rendez-vous. Donc, pour prendre rendez-vous, vous pouvez le faire par téléphone en appelant au 1-800-343-7264. Ou sur le site Internet de emma-quebec.qc.ca. Ou vous allez voir toutes les affiches publicitaires qu'on met un peu partout en ville. Il y a un petit code QR. Vous pouvez scanner avec votre téléphone. Ça vous apporte directement sur la page pour l'inscription. Puis, c'est notre 21e édition. On a des partenaires fidèles depuis toujours. Quand on parle de IGA, Marché des Rochers, Fromage Warwick, on a Reflex aussi qui nous aide là-dedans. La ville de Warwick, le Club social des pompiers. C'est un bel événement. On a un objectif de 225 donneurs. Oh, quand même! C'est quand même beaucoup. Donc, les rendez-vous se prennent bien. On a remarqué avec les collègues que la note, elle va quand même très bien là-dessus. Mais on remarque avec les collègues sur rendez-vous, des fois, les gens ne peuvent pas se déplacer. La journée même, vous avez un problème. Vous êtes inscrit, vous avez votre rendez-vous. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Téléphonez au numéro que j'ai nommé. Avertissez, dites-le. On va être capable de vous remplacer. Ça va éviter qu'il y ait des trous dans l'horaire. Parce que toute la mise en place d'une collègue de sang, c'est beaucoup de temps. C'est quand même beaucoup de sous aussi. On peut facilement imaginer qu'un don de sang coûte environ 400 $ à réaliser. Donc, à chaque fois que quelqu'un ne se présente pas, c'est comme si on venait de gaspiller 400 $. Ça fait que c'est important. Vous ne pouvez pas venir aviser. Il n'y a pas de problème. On comprend. C'est normal. Il y a tout le temps des imprévus dans la vie. Mais ça nous permet de remplacer la personne au rendez-vous et d'atteindre l'objectif. Tant qu'à mettre les efforts, on réussit à l'atteindre. Oui, super. Ça, c'est ce qui clôture un petit peu la semaine de prévention. Puis sinon, on voulait parler du girofort vert, qui est un petit clignotant que vous mettez sur les véhicules des pompiers. Le girofort vert, c'est un nouvel outil que la SAC nous a permis depuis le printemps. Le Code de sécurité routière l'autorise. Donc, c'est un petit girofort qui est placé dans le pare-brise du pompier. C'est un feu de courtoisie. Donc, le pompier, avec ça, il n'y a pas de priorité particulière. Dans le fond, la loi, il n'autorise pas à faire aucune manœuvre qui n'est pas permise dans le Code. Il ne peut pas augmenter de vitesse. Il ne peut pas rouler en fou, dépasser sur des lignes doubles. C'est un feu de courtoisie. Dans le fond, ça avise les autres utilisateurs de la route qu'il y ait un pompier qui se rend soit à la caserne ou soit sur une intervention. Puis ça lui permet de céder le passage. Donc, vous en allez en auto, vous voyez dans votre miroir, derrière vous, il y a un véhicule avec un girofort vert. Si c'est sécuritaire pour vous, vous vous tassez sur la cote-maine, vous ralentissez, vous vous tassez sur la cote-maine, puis lui va pouvoir passer. Même chose, vous arrivez à un stop, vous êtes au stop, c'est à votre tour à passer, vous voyez le véhicule girofort vert qui arrive. Vous attendez, vous lui faites signe, que ce soit sécuritaire. Vous lui faites signe de passer, il va passer. Fait que toutes ces secondes-là qu'on va accumuler, bien, ils vont faire des minutes, puis ils peuvent faire la différence. Fait que c'est un bel outil. C'est un outil qui est fonctionnel partout ailleurs au Canada, aux États-Unis. Je pense que le Québec, on était la dernière province à se doter de cet outil-là. Tu penses que c'est une belle nouveauté, puis je pense que les gens vont être sensibles à ça, les interventions incendies. Oui, exactement. Un gros merci, Mathieu, de t'avoir parlé des activités. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Amélie. Bonjour, Catherine. D'abord, merci d'être venue nous rencontrer pour cette émission. Plaisir. Là, on va parler un petit peu de ton rôle de conseillère au siège numéro 3, conseillère municipale. On va faire un petit parcours de pourquoi tu t'es impliquée en politique, puis de tes dossiers actuels. Donc, pour commencer, je t'inviterai à nous dire un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer au sein du conseil municipal de la ville de Warwick? Oui, bien, moi, j'ai toujours aimé ça m'impliquer dans ma communauté, en fait. Depuis que je suis très jeune, je me rappelle, en sixième année, j'avais fait les élections pour être présidente de ma classe. Après ça, au secondaire, j'étais sur les comités d'organisation du bal de finissant. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai toujours aimé ça m'impliquer. J'ai étudié en sciences politiques à l'université pendant cinq ans et demi, quand même. Puis faire de la politique, c'est jamais quelque chose que j'avais pensé faire, par contre. Mais c'est ça. Être conseillère à Warwick, pour moi, c'est pas faire de la politique. C'est juste partie pour le développement de ma ville. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, en fait. C'est pas une grosse charge, là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir. J'ai du plaisir avec l'équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Oui, puis tu viens de Warwick aussi. T'as grandi ici. Fait que c'est vraiment... c'est ta ville, là. Oui, exactement. T'sais, moi, je suis née ici. Je suis partie longtemps, quand même, pour faire mes études, pour travailler à l'étranger aussi. Puis quand je suis revenue, bien, je me suis rendu compte que c'est ça. Je l'aimais, ma ville, puis que j'étais bien ici, là. Fait que pourquoi pas m'impliquer pour mieux la développer. Puis là, t'es à ton deuxième mandat au conseil. C'est quoi tes dossiers actuels? Oui. Bien, en fait, j'ai les dossiers de l'urbanisme, de la sécurité incendie, de l'Office municipal d'habitation, de la sécurité avec le CIEUC aussi, qui travaille en partenariat avec notre service incendie pour les sinistres qui arrivent un peu partout sur le territoire. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Y a-t-il des défis reliés à tes dossiers qui s'en viennent, soit très bientôt ou un petit peu plus au cours de ton mandat, qui reste trois ans? Oui. On vient de monter un comité sur la sécurité routière en partenariat avec le service incendie ici, l'ASQ, les travaux publics et l'urbanisme de la Ville. Oui. Donc, en fait, c'est un peu normal. C'est un comité qui n'existait pas avant. On n'avait pas vu le besoin de l'avoir. Mais d'ailleurs... Les travaux publics. Les travaux publics passent à côté de nous. Ils n'arrêtent jamais, les autres. Non. Donc, mais c'est ça. La Ville grossit. Il y a de plus en plus d'habitants. Il y a des nouvelles constructions. Fait que nécessairement, ça fait en sorte que la circulation à Warwick, bien, ça change. Donc, on a besoin de réajuster certaines choses. Puis nous, on écoute beaucoup ce que la population nous dit parce qu'eux, ils vivent sur le terrain, dans leur quartier. Donc, c'est eux qui peuvent nous dire c'est quoi les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, on vient d'ailleurs de s'acheter un instrument pour mesurer la circulation puis les vitesses. On va l'installer à plusieurs endroits pour évaluer un peu c'est quand, c'est quoi qui est problématique. Puis après ça, on va pouvoir mettre en place des solutions finalement. Oui, parce que c'est des nouveaux enjeux. On entend beaucoup parler via nos différents médias. Là, on est chanceux à Warwick, là, on est très proche de la population. Mais c'est vrai qu'on se fait soulever certains points plus que d'autres. Donc, le comité de sécurité qui va être mis en place juste pour ça. Oui, exactement. Puis, on va commencer tranquillement. Mais ce qui est intéressant avec ce comité-là, c'est qu'on travaille en partenariat, en fait, avec tout le monde qui est impliqué. Tu sais, il faut absolument parler aux travaux publics pour voir comment l'implémentation peut se faire avec le service d'urbanisme pour voir où ça serait, quoi les endroits les plus stratégiques. Puis avec la SQ parce que c'est eux qui vont après ça implémenter ce qu'on va, c'est ça, ce qu'on va mettre en place. Tu sais, donc, je pense que c'est un super bel exemple de collaboration entre les différents départements. Donc, j'ai bien hâte. Puis là, on va éviter les gens à ne pas hésiter à t'arrêter sur la rue quand tu te promènes, s'ils veulent te parler des dossiers. On aime ça. Je sais que tu es très proche aussi. Les gens ne se gênent pas. Ça fait que de ne pas hésiter à aller chercher ton adresse courriel sur le site Internet de la ville de Warwick. Oui, absolument. Courriel, téléphone. Puis il ne faut pas hésiter. Dans le fond, nous, on est là pour ça. Puis peu importe si c'est un dossier que je m'occupe ou pas, moi, je vais pouvoir après ça transférer l'information à la bonne personne. Puis l'important, en fait, c'est que c'est ça, c'est les demandes s'acheminent puis arrivent au bon endroit pour qu'on puisse agir. Oui. Bien, un gros merci, Amélie, d'être venue nous rencontrer et de nous avoir expliqué un petit peu ton rôle, tes dossiers. Ça fait plaisir. Bonjour, Kim. Bonjour, Catherine. D'abord, merci d'être venue nous rencontrer. Là, tu es nouvelle à la ville de Warwick. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu ton rôle de technicienne en loisirs et culture. Donc, mon arrivée va un peu aider à donner plus de couleurs encore à la ville. On est beaucoup dans le développement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des événements de la ville et je vais m'occuper des animations de la bibliothèque aussi. Donc, voilà, vous allez me voir un peu partout tout le temps. C'est vrai. Puis là, le mois d'octobre arrive, tu as plein d'activités déjà de mise en place. Dis-nous donc un petit peu avec quoi ça commence dans tes prochains mandats. Oui. Donc, dès le début du mois d'octobre, les deux premières fins de semaine du mois d'octobre, 1, 2 et 8, 9 octobre, c'est la balade gourmande. Donc, on s'en va tous à la Maison de la culture pour la balade gourmande. Oui. Cette année, on a huit exposants, je crois. Exactement. Donc, on a sept exposants à l'intérieur et un exposant à l'extérieur. Ensuite, à partir du 1er au 8 octobre, pardon, on a l'exposition de Vicky Laffont, artiste-peintre, qui aura lieu à la bibliothèque. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'elle fait comme titre d'oeuvre Vicky? Oui. Vicky est spécialisée dans le portrait et le portrait animalier. Elle fait des oeuvres très colorées. On va rejoindre beaucoup le street art. On va toucher vraiment un tout petit peu le graffiti, des techniques vraiment multitechniques. Oui. Donc, une super belle exposition à venir voir à la bibliothèque entre le 1er et le 8 octobre. Oui, dans le cadre des Journées de la culture. Oui, exactement. Super. Ensuite, samedi, le 8 octobre à 10 heures à la bibliothèque, ça va être mon premier conte avec les amis à la bibliothèque. Ce sera un spécial Halloween. Donc, on va lire le conte Fafounet et les zombies. Et ensuite, on va faire un bricolage. On va faire une citrouille à trappe-soleil pour mettre dans les fenêtres des enfants pendant tout le mois d'octobre pour égayer un petit peu leur mois d'octobre. Ah, super, de bonne idée. Puis ça s'adresse à quel âge environ pour les familles, les plus petits? Le conte, je dirais que c'est un 3 ans à 7 ans pour le conte et le bricolage du samedi 8 octobre. Super. Puis ça, c'est gratuit. Les gens, ils peuvent venir. Ils ont juste à appeler à la bibliothèque puis s'inscrire. Exactement. Donc, on fait la réservation pour le conte pour qu'on puisse bien préparer ça pour tout le monde. Puis on va vous accueillir samedi le 8 octobre. Super. Ensuite? Oui! Après ça, je sais qu'il y a d'autres choses. Oui! Ensuite, vendredi le 21, en après-midi, vers 13h30, on va recevoir M. Jean Huard, qui est un conférencier, qui va venir nous parler de l'Expo 67. Donc, M. Huard fait un retour sur l'Expo 67. Il va nous dévoiler des secrets qu'on ne connaissait pas, des choses qu'on n'a pas nécessairement vues. Il apporte certains items aussi et certaines photos de l'Expo pour apporter des bons souvenirs à tous ceux qui ont pu profiter de cette exposition-là en 1967. Puis là, on rappelle que cette exposition-là, elle est gratuite à la bibliothèque. Puis encore là, il faut s'inscrire, soit en envoyant un petit message sur Facebook, soit en appelant à la bibliothèque. Exactement. Donc, encore une fois, c'est important de réserver. Oui. Mais l'activité, elle est complètement gratuite. On invite nos gens le vendredi, le 21 à 13h30, à venir participer à cette conférence-là sous réservation. Une conférence d'environ une heure? C'est une conférence de 90 minutes. Super, une heure trente. Une heure trente, oui. Super. Ensuite, mercredi le 26 octobre à 18h30 le soir, on va recevoir Mme Hélène Hébert, qui est une artiste maquilleuse. Elle va venir nous montrer comment faire des maquillages effets spéciaux, un peu épeurants, un peu sanguignolants. Donc, on s'endresse principalement à l'adolescent et adulte pour ce type d'activité-là. Puis là, ça, il va y avoir un coût relié à l'activité. Oui, exactement. Il y a un coût de 10 $ qui va être relié à l'activité. Donc, on doit réserver et faire le paiement pour cette activité-là. Cependant, la beauté de cette activité-là, c'est que Mme Hébert, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous permet d'apprendre des techniques qu'on va pouvoir facilement répéter les prochains jours, après le 26, à la maison, avec des choses qu'on a à la maison, peu coûteuses, qu'on peut retrouver facilement en magasin, qui vont vous permettre de faire des beaux maquillages à effet spéciaux. Oui, même pour les mamans, ça peut être une bonne idée, s'ils veulent faire des maquillages. J'ai de la misère, s'ils veulent faire des maquillages à leurs enfants pour l'Halloween qui va être juste après. Puis, il y a juste 12 places. Exactement. Donc, les places sont très, très limitées pour cette activité-là. C'est une activité très en demande. Donc, c'est important de réserver tôt, vous assurer d'avoir votre place puis venir vous amuser avec nous. Puis, il reste une toute dernière activité pour l'Halloween. Vas-y. Exactement. Bien, un classique à l'Halloween. On aime les surprises, on aime les gâteries. Donc, toute la journée à la bibliothèque, lundi, le 31 octobre, on invite les gens à venir nous voir. On va avoir des petites surprises à vous donner. Des surprises autant des friandises que des petites surprises aussi pour les gens qui vivent avec des allergies alimentaires. Donc, c'est important pour nous de remettre de l'avant ma citrouille turquoise qui nous permet d'aller chercher des enfants souvent qui n'ont pas accès autant aux friandises. Donc, on va faire un petit partage des deux pour s'assurer qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, lundi, le 31 octobre, toute la journée à la bibliothèque. Bien, un gros merci, Kim, d'être venue nous présenter tes activités. Puis, tu vas être de retour à chaque émission pour toujours nous montrer qu'est-ce qui s'en vient dans le mois, les activités qu'il faut s'inscrire et tout ça. Donc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. C'est déjà tout pour cette première émission de la saison. Pour consulter nos événements, nos activités et toutes les nouveautés qui se déroulent à Warwick, je vous invite à aller sur le site Internet ville-de-warwick.québec ou encore sur notre page Facebook. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission d'Info Warwick. Merci et bon mois d'octobre. Sous-titrage ST' 501